Chers amis, chers amis, mesdames et messieurs, bonjour. Dans le cadre de l'AG de Smart, nous organisons tous ensemble un midi pour la solidarité, un midi pour la solidarité qui aura comme thème le numérique, coopérative, innovation sociale, quels sont les enjeux de ces thématiques. Comment est-ce que les coopératives s'inscrivent dans le nouveau champ de l'économie numérique ? Est-ce que l'économie numérique est réservée à l'économie capitaliste ou y a-t-il une place pour les coopératives ? Quelle place s'il y en a une ? Quelle place au pluriel ? Quelles sont les places que les coopératives peuvent prendre ? Avec quelles particularités ? Quelles singularités ? Donc quelles sont les singularités de l'économie coopérative par rapport au numérique ? Voilà quelques enjeux dont nous allons discuter en entrant plus profondément dans le sujet, en disant est-ce qu'il y a des éléments de gouvernance spécifiques pour les coopératives par rapport au numérique ? Quelle est l'organisation des coopératives par rapport au numérique ? Comment le numérique impacte le mouvement coopératif ? Voilà toute une série de questions que nous allons voir ensemble avec des oratrices et orateurs de talent que je vais vous présenter ou plus exactement, plus facilement, je vais leur demander pour commencer de se présenter en disant d'une part qui elles, ils sont et aussi comment leur structure a un lien avec le sujet. Le tout en deux minutes chacun, pas quatre, mais chacun deux minutes, nous entrerons après dans le vif du sujet. Est-ce que Diana, je peux te demander de prendre le micro ? Oui, volontiers, bonjour à tous. Je m'appelle Diana Dovgan, je suis secrétaire générale de SECOP. La SECOP est la Confédération européenne des coopératives actives dans le secteur de l'industrie et les services. Ce qui nous distingue des autres organisations européennes qui fédèrent et représentent aussi des coopératives, c'est la typologie des coopératives qu'on représente. Comme vous savez, ce qui distingue une coopérative d'une autre, c'est la nature du membre. Dans les coopératives de consommateurs, le membre est consommateur. Les coopératives agricoles, le membre est le producteur agricole. Et nous, nous représentons les coopératives dont le membre est le travailleur. Nous sommes une fédération de coopératives détenue par les salariés, comme par exemple la Smart, qui est d'ailleurs notre membre aussi. Et donc, je suis avec vous aujourd'hui dans ce panel qui est très intéressant pour nous. Est-ce que nous l'observons, nous, ces thématiques de l'économie numérique, de l'économie digitale, du point de vue du travailleur ? Voir quel impact il a sur le travailleur, sur la qualité du travail, sur la relation du travailleur à son entreprise, à la coopérative. Et voilà, je vais peut-être m'arrêter là et en dire plus tout à l'heure. On en dira plus après. Merci Diana. Donc Diana, directrice générale de la SECOP, Confédération Européenne des coopératives de travailleurs. Arnaud, qui es-tu ? Bonjour à toutes et à tous. Je suis Arnaud Breuil, je suis coopérateur au sein du groupe UP, qui est une SCOP en France, donc une société coopérative de travailleurs qui a 50 ans d'histoire et qui a été créée pour répondre à des besoins sociaux, en l'occurrence des travailleurs qui étaient à l'époque essentiellement des travailleurs salariés. Nous avons développé notre activité dans de nombreux pays dans le monde, aujourd'hui dans 19 pays. Et bien évidemment, l'impact que l'économie numérique a sur les travailleurs fait apparaître l'émergence de nouvelles formes de travail. Et donc nous pensons qu'il est important aujourd'hui de ne pas répondre aux besoins nouveaux des travailleurs, qu'ils soient salariés ou non. Donc c'est ce trait d'union que nous avons et cet enjeu que nous avons ciblé et préoccupation commune que nous avons avec Smart, avec laquelle nous travaillons depuis quelques années à essayer de voir ce que nous pouvons faire ensemble. Merci. Jacques, le micro est entre les deux fauteuils. Donc Jacques Debris, ça fonctionne ? Oui. Je suis administrateur délégué de Fébéco, qui est une fédération de coopératives en Belgique. Et donc c'est à ce titre que je suis autour de, j'allais dire la table, parce qu'effectivement je représente un mouvement de coopératives, et je suis par ailleurs cofondateur d'une plateforme d'économie collaborative coopérative en Belgique. Qui s'appelle ? Qui s'appelle Puik. Ok. Sandrino ? Bien bonjour à tous, moi je suis Sandrino Grasseffa, je suis l'administrateur délégué de Smart. Alors par rapport à la question du lien que nous pouvons avoir avec cette question du numérique, j'en vois quatre a priori, mais je ne suis pas sûr de m'en souvenir dans 30 secondes. Le premier lien, c'est que le modèle d'organisation de Smart repose entre autres sur une plateforme numérique, puisque la raison pour laquelle nous arrivons à rendre les services que nous rendons à une communauté très importante, c'est entre autres parce que nous avons, dès le début des années 2000, pensé que l'administration d'activités pouvait être facilitée si ça passait par l'intermédiaire d'une plateforme numérique que nous avons développée. Donc ça c'est la première chose, le lien que nous avons au quotidien avec la communauté de nos membres passe entre autres par l'intermédiation de cette plateforme numérique. Le deuxième lien important, c'est que, un peu par hasard, nous avons été amenés pendant deux ans et demi à accompagner des personnes qui travaillaient pour plusieurs plateformes dans le secteur de la foodtech, d'abord pour le compte de la start-up belge TechItEasy, puis pour cette start-up londonienne qui s'est développée dans plusieurs pays en Europe, qui s'appelle Deliveroo, et nous avons expérimenté un modèle social que nous croyons et que nous défendons toujours comme un modèle innovant qui permettait à des travailleurs de plateforme de bénéficier d'un niveau de protection sociale acceptable. Et donc nous avions tenté cette expérience qui voulait dire qu'il n'était pas incompatible de développer une économie de plateforme totalement en phase avec notre idéal de protection sociale. Ça c'est la troisième raison, ça va ? Ou la deuxième seulement ? La deuxième, c'est que, voilà, je retrouve mes idées. La troisième, c'est que nous accueillons au sein de Smart de plus en plus de professionnels qui travaillent dans l'économie numérique. Donc à peu près tous les métiers qui se développent autour du numérique sont des métiers qui pour souvent sont des métiers exercés par des travailleurs freelance. Et donc nous tentons, avec nos moyens et nos outils, d'accompagner ces travailleurs pour qu'encore une fois, ils puissent bénéficier d'un cadre collectif et d'un cadre solidaire. Et le dernier lien que nous avons avec cette question, c'est que nous participons à une initiative qui a été lancée par Trevor Scholz et Nathan Schneider aux Etats-Unis, qui est cette idée de développer des plateformes dans un cadre coopératif. C'est surtout cette idée que l'économie de plateforme n'est pas condamnée uniquement à une forme d'économie basée sur la captation de la richesse uniquement pour les actionnaires, mais qu'il est tout à fait envisageable d'inventer des modèles qui redistribuent d'une certaine manière la valeur ajoutée à l'ensemble des contributeurs, qu'ils soient travailleurs, qu'ils soient aussi contributeurs d'informations et de données. Et donc nous participons maintenant depuis un an et demi à cette initiative internationale qui s'appelle Plateforme Coopérativisme. Merci Sandrineau. Merci à vous quatre pour cette présentation. Je me permets de terminer le tour de table en me présentant. Denis Stocking, c'est l'administrateur délégué du Think and Do Tank européen pour la solidarité, qui travaille sur les enjeux de solidarité européenne et qui travaille notamment avec une série d'acteurs présents ici. Dans ce cadre-là, je vous annonce, vous avez un petit feuillet sur votre chaise, sous vos fesses en fait, qui présente une étude qui est sortie ce matin de la primeur et comme titre c'est les plateformes numériques, donc vous voyez qu'il y a un lien avec le débat d'aujourd'hui, mobilisation collective, innovation sociale, responsabilité sociale. Et donc cet ouvrage est téléchargeable gratuitement, bien entendu, sur le site de Pour la solidarité. Les indications sont sur le document. Si vous souhaitez l'ouvrage dans le bookshop, il y a un bookshop quelque part dans le bâtiment, dehors, mais pas sous la pluie, et vous avez l'étude à votre disposition. C'est une publication qui a été faite par, comme auteur, Pascal Charon, qui est dans la salle, que je salue, et qui est une coédition avec le groupe UP et Pour la solidarité. Voilà. Alors, on a déjà un élément concret que nous voyons, c'est que le monde coopératif, bonne nouvelle, a un lien direct avec l'enjeu du numérique, de l'économie numérique, et en particulier des plateformes numériques, sous différentes formes qui ont déjà été, je dirais, abordées, mais extrêmement rapidement par nos oratrices et orateurs. Et nous allons aller plus loin dans les questions sur le sujet. Alors, première question, je vais me tourner vers Diana Dovgan. Diana, il y a un enjeu, c'est quelle place particulière les coopératives ont par rapport à ce monde du travail en mutation. On a déjà compris que l'économie numérique provoquait un certain nombre de chamboulements sur le monde du travail, dans le monde du travail. L'emploi classique n'a plus la même place. Et est-ce que les coopératives ont une place particulière ou un enjeu particulier ? Et je dirais que, plus particulièrement, est-ce que les coopératives de travailleurs se situent d'une manière particulière par rapport à cet enjeu du monde de l'emploi en mutation ? Eh bien, je dirais oui. Voilà, question suivante. Non, je dirais oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les mutations, on parle des mutations actuelles qui sont provoquées par la digitalisation, mais les mutations dans le milieu du travail ont toujours existé depuis aussi longtemps que le travail existe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les coopératives ont depuis très longtemps été un laboratoire d'expérimentation, de relation au travail, pour justement faire face à ces mutations et ces enjeux. C'est peut-être intéressant de rappeler que les premières coopératives de travail ont été créées au 19e siècle. Donc, c'est un modèle qui en même temps est assez ancien, mais qui arrive toujours à s'innover et à répondre aux nouveaux enjeux provoqués par le monde du travail. On l'a vu aussi dans le passé au moment de la... Par exemple, dans les années 80 en Italie avec la désindustrialisation des régions, mais qui continue d'ailleurs toujours aujourd'hui, avec les travailleurs qui se sont réunis pour racheter les entreprises, les sauver pour les transformer en coopératives. On a vu qu'à d'autres moments, la coopérative de travail a réussi à répondre à d'autres enjeux avec l'apparition des coopératives sociales aussi plutôt dans les années 80. Et on le voit aujourd'hui avec les nouvelles typologies de travailleurs, les freelancers, les travailleurs précaires, les indépendants qui utilisent toujours la coopérative de travail comme moyen d'innover et de sécuriser leur situation. Donc, je dirais que oui, la coopérative de travail a toujours de la place aujourd'hui. Elle prend cette place dans le domaine de l'économie des plateformes. Elle la prend peut-être plus timidement dans certains pays, dans certaines régions d'Europe ou du monde que dans d'autres. Peut-être volontairement, parfois aussi, peut-être un petit peu aussi en observation avant de savoir aussi comment réagir, comment apporter des solutions pérennes, des solutions qui vont sur du long terme. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que là où les plateformes, les plateformes dont on parle beaucoup ces dernières années, sont apparues très modernes, innovantes, parce qu'elles ont apporté un nouveau rapport, elles ont provoqué tout un nouveau rapport au travail, elles ont révolutionné certains secteurs, comme les secteurs des transports, des coursiers, elles ont apporté de l'accessibilité pour beaucoup d'usagers, ce qui était aussi assez révolutionnaire. Au fond, elles continuent à répliquer un modèle assez conservateur, finalement, quand on regarde sous le plan de la gouvernance ou de la structure propriétaire, elles continuent à être détenues toujours par un petit nombre d'investisseurs qui vont se partager et extraire les bénéfices. Et je dirais même dans certains aspects, elles apportent même, elles sont assez rétrogrades sur l'aspect du travail, par exemple, elles ont même réintroduit le travail informel ou l'économie informelle dans certains secteurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les coopératives là-dedans peuvent évidemment, évidemment, ont des choses à apporter dans ce domaine-là. Elles peuvent bien sûr injecter de la démocratie, injecter de la, recentrer quelque part le centre de décision, le centre de décision au centre, au sein, entre les mains des travailleurs et des usagers. Elles peuvent aussi, quand elles arrivent à combiner le facteur technologique et le facteur démocratique, je pense qu'il y a un cercle virtueux très intéressant qui peut aussi partir de là. Elles peuvent aussi garantir plus de durabilité. On ne peut pas racheter une coopérative comme ça. On ne vient pas racheter une coopérative pour en extraire des bénéfices, donc elles apportent aussi de la pérennité. Et puis, elles peuvent aussi s'appuyer sur le mouvement coopératif qui aussi apporte tout un écosystème et un soutien à ces plateformes coopératives qui peuvent aussi porter leur voix devant les décideurs politiques, qui peuvent apporter des instruments financiers propres. dont ils auront besoin. Donc, c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est d'observer ces mutations, d'observer le... On voit par exemple pour l'instant qu'il y a deux grandes typologies de plateformes coopératives qui sont en train d'apparaître. Celles où le membre est un producteur individuel qui, à travers la plateforme coopérative, va plutôt chercher à augmenter ses revenus, à participer dans la gouvernance de manière démocratique, à faire des économies d'échelle. Et puis, des plateformes où le membre est employé, où il va à travers la plateforme bénéficier d'un statut d'employé, donc sécuriser son emploi, avoir accès à la sécurité sociale, garantir une rémunération adéquate et digne, si je peux dire. Si j'entends bien, il y a les deux types de coopératives, c'est celle où il y a des usagers coopérateurs et d'autre part des travailleurs ? Pas seulement, pas seulement, parce qu'on voit dans beaucoup de plateformes coopératives actuelles même un regroupement de plusieurs catégories de membres, des producteurs, qu'ils soient des producteurs individuels ou des salariés, des usagers de la communauté locale. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, il y a des exemples en Italie, il y a un petit village en Italie dont le nom ne revient pas maintenant, qui a créé son propre Airbnb au niveau du village où ce sont les différents habitants qui sont membres de la plateforme, mais aussi où une place est réservée aux autres acteurs locaux, aux autorités locales qui ensemble discutent de quelles solutions à un tourisme durable peut-on apporter en associant toutes les parties. C'est ça qui est intéressant avec la formule coopérative, c'est qu'elle va permettre aux différentes parties prenantes de trouver leur place autour d'un exercice démocratique, autour d'un projet commun et qui va faire que les bénéfices et la plus-value créée va rester dans la communauté entre les mains de ces parties prenantes, qui est finalement la formule classique de la coopérative. Merci Diana pour cette présentation. Je vais demander à Arnaud de voir... Tu disais que tu étais coopérateur et un des responsables d'une des plus grosses coopératives européennes de travailleurs, le groupe UP, enseignement groupe chèque-déjeuner, et comment est-ce que cette grande coopérative de travailleurs s'implique dans l'économie numérique et quelle est la place des travailleurs par rapport à cet enjeu de l'économie numérique ? Comment est-ce que concrètement, dans une coopérative, qu'on a entendu Diana nous présenter, je dirais, les enjeux pour le monde coopératif et nous donner des exemples ? Mais comment, dans une grande coopérative de travailleurs, les choses se passent et quelle est cette place émergente du numérique par rapport à la mutation du monde du travail dont parlait Diana également ? Comment est-ce que vous vous situez concrètement ? D'abord, je tiens à préciser que je suis vraiment dans la lignée de ce que Diana vient d'exprimer, donc je ne vais pas répéter en moins bien ce qu'elle vient de dire, mais ce qui est intéressant avec le modèle coopératif, et on aura l'occasion d'en venir, c'est qu'il est modulable, il est adaptable, il n'y a pas de réponse toute faite et on se rend compte qu'on est face à nous des travailleurs, qu'on est face à nous des consommateurs, on arrive à chaque fois, dès lors qu'on met un peu de collectif, qu'on saupoudre tout ça d'un peu de gouvernance démocratique, qu'on arrive à trouver les formules organisationnelles qui nous permettent de répondre aux enjeux économiques auxquels sont confrontés les consommateurs ou les travailleurs. Donc je crois qu'on a peut-être parfois eu tort aussi d'opposer justement d'un côté les consommateurs, le fait qu'il y ait une appétence pour nous tous à des solutions technologiques digitales qui vont nous permettre de nous déplacer plus facilement ou d'accéder à des repas à l'heure du déjeuner sans avoir à faire trop d'efforts, et en même temps, le fait qu'en pratiquant de la sorte et en utilisant ces plateformes digitales qui se sont développées aujourd'hui, on participe à l'émergence de nouveaux modèles économiques, mais aussi à des modèles d'organisation du travail et parfois, malheureusement, et ça a souvent été le cas avec ces grandes plateformes que je vais éviter de citer justement pour ne pas leur faire de publicité, mais dont vous avez tous le nom sur le bout des lèvres, qui ont créé une distorsion à la fois en termes concurrentiels et bien évidemment ont amené aussi à l'émergence ou en tout cas au développement de formes de travail qui sont très éloignées du salariat et du rapport traditionnel qui est créé au travers du salariat. Donc déjà, c'était ma porte d'entrée. Pour répondre directement à ta question, Denis, le GroupUp, qui est donc un groupe qui a près de 55 ans d'existence maintenant, est bien sûr une scope, a été créée et c'est une entreprise qui encore aujourd'hui est détenue plus que majoritairement puisque c'est à 100% par ses salariés français, donc de la maison mère coopérative, a développé son activité, donc c'est pour ça que le sujet nous intéresse à double titre, a développé son activité et donc c'est encore aujourd'hui l'essentiel de notre activité comme étant des réponses, des outils, des solutions aux besoins des travailleurs. Et comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure, historiquement, on s'est construit sur la base du modèle qui était très largement dominant, qui était quasiment le seul modèle auquel on avait à faire face dans les années 60 au moment de la création du groupe qui était le salariat. Or, on s'est très rapidement posé la question au cours de ces dix dernières années, mais il y a une phase d'accélération depuis 4-5 ans maintenant, sur le fait que l'économie digitale en général, mais là on parle plutôt de l'économie de plateforme, et le fait qu'on a vu apparaître et se développer de façon très très importante ces nouvelles formes d'emploi, le fait qu'aujourd'hui, de nombreux travailleurs étaient exclus des solutions que le groupe-up pouvait leur apporter dans les différents pays dans lesquels nous étions implantés. Donc la question qu'on s'est posée, c'est, est-ce qu'on a fait finalement il y a plus de 50 ans pour les travailleurs salariés, est-ce qu'on est capable de le faire aujourd'hui pour des travailleurs qui sont non salariés ? Et la question n'est pas univoque, elle est beaucoup plus complexe, puisque bien évidemment, être indépendant en France n'est pas la même chose qu'être indépendant en Belgique, pour ne parler que de deux pays qui sont très proches. On sent bien que les statuts et les droits sociaux qui sont apportés aux travailleurs sont bien évidemment très très différents et qu'il faut qu'à chaque fois on fasse du sur-mesure et qu'on essaie d'imaginer là où nous sommes implantés les solutions qui vont nous permettre d'adresser des produits et des solutions que nous adressons plutôt traditionnellement aux salariés à ces populations-là. Donc ça, c'était le premier point. Et puis le deuxième point, c'est vraiment, je pense, le trait d'union entre toutes nos interventions autour de ce midi de la solidarité, j'allais dire cette table ronde mais comme on le disait elle n'est pas ronde, elle est carrée, en tout cas même s'il y a des angles ronds, c'est plutôt le mode organisationnel et ça, Sandrino a cité tout à l'heure l'investissement que Smart met dans Platform Cooperativism, ce qui est notre cas aussi. Le GroupUp y a participé lors des dernières éditions et nous sommes bien évidemment très très intéressés parce que... Et c'est quoi ? Ce type... Est-ce que tout le monde ne connaît peut-être pas cette structure ? Alors justement, j'allais venir. Platform Cooperativism, c'est un mot mouvement qui a été initié par des universitaires américains et qui effectivement partait du constat que nous avons déjà fait sur le fait que l'économie de plateforme aujourd'hui générait de grands déséquilibres, faisait apparaître de nouveaux modèles économiques et l'idée c'était de dire et c'était une redécouverte pour ces universitaires, au moins pour l'un d'entre eux, c'était de dire mais finalement, il y a un modèle qui est le modèle coopératif qui est capable d'apporter des réponses organisationnelles à cette économie de plateforme. Et plutôt que d'attendre que l'économie numérique et les plateformes qui sont apparues ces dernières années détricotent complètement le droit social, par exemple, pour ne parler que de cet exemple-là, de nos différents pays, sommes-nous capables de nous organiser en coopération, alors peut-être en dehors de la coopérative elle-même, mais sommes-nous capables de nous organiser pour pouvoir apporter des réponses concrètes aux personnes qui subissent le développement de cette économie de plateforme. et donc c'est en cela que le mouvement plateforme coopérative est apparu. D'abord, dans un premier temps, c'était un peu ce qui était perturbant pour nous, les acteurs historiques du monde coopératif, c'est que c'était des gens qui découvraient le coopérativisme. Donc il y a une phase un peu d'apprentissage, en tout cas d'acculturation qui a été nécessaire et aujourd'hui, on voit apparaître effectivement des pistes de travail très concrètes, mais j'ai peur de déborder sur ce que va dire Sandrino tout à l'heure sur cette question-là, donc je le laisserai répondre. En tout cas, le dernier point, et c'est un point important parce qu'on n'en a pas parlé ici, et je sais que c'est un sujet de préoccupation commun que nous avons avec Smart, c'est le rapport qu'il y a avec le monde syndical. Parce que cette évolution du monde du travail, on parle du futur du travail, c'est quelque chose qui a amené les organisations syndicales, le mouvement syndical international à se positionner de façon très défensive au début. C'était la volonté que les organisations de travailleurs et de travailleurs salariés avaient tendre autant que possible vers la requalification et donc faire en sorte à ce que tous ces travailleurs indépendants soient requalifiés en travailleurs salariés. Mais je pense qu'il y a eu un vrai chemin qui a été fait de la part du mouvement syndical international et j'en veux pour preuve différentes initiatives auxquelles nous avons nous-mêmes participé et qui sont d'ailleurs citées dans le petit livret que vous avez tous maintenant à disposition et qui montrent que les organisations syndicales elles-mêmes aujourd'hui se mettent en position de rechercher des modes organisationnels qui vont leur permettre à défaut de remise en cause totale de ces plateformes qui apportent des services au quotidien et c'est ça qui est important. On n'est pas non plus là en train de diaboliser cette économie digitale ou l'économie de plateforme. Elles nous apportent des services quotidiens parfois accessoires mais parfois qui peuvent être fondamentaux dans la vie quotidienne. ça touche à de très nombreux aspects de notre vie quotidienne donc plutôt que de le rejeter d'un revers de la main le point d'entrée qui concerne les organisations de travailleurs et qui nous intéresse au plus haut point compte tenu de notre rapport au monde du travail c'est justement aujourd'hui de dépasser ce constat de dépasser le diagnostic pour favoriser l'émergence de solutions très concrètes et là encore je reprends et là pour le coup je répète ce qu'a dit Diana notre rôle en tant que grande entreprise issue du monde coopératif c'est d'essayer de favoriser l'émergence de ces solutions de façon très concrète parce que c'est comme ça qu'on arrivera à sortir par le haut et c'est comme ça qu'on arrivera à apporter des réponses je me répète mais des réponses concrètes aux travailleurs qui sont concernés par cette économie de plateforme. Merci Arnaud je vais me tourner vers Jacques Debris Arnaud a terminé en parlant à plusieurs reprises de solutions concrètes notamment en matière de gouvernance la gouvernance des plateformes d'économie collaborative y a-t-il des convergences possibles avec le monde coopératif des divergences quels sont les liens en matière de gouvernance entre ces plateformes numériques et le monde coopératif et est-ce que sur base concrète d'exemples que vous pouvez donner est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à cet enjeu ? Je pense qu'il faut d'abord évidemment clarifier de quelle économie collaborative on parle puisque le terme malheureusement mais voilà c'est passé comme ça dans la langue française le terme recouvre un spectre extrêmement large qui va des plateformes spécialisées dans le transport humain dont on ne citera pas le nom jusqu'à des expériences les plus authentiquement partageantes et donc il est clair que si le modèle coopératif a quelque chose à apporter à l'économie collaborative c'est à l'économie collaborative entendue dans le sens d'ailleurs de ce que la définition que je disais vite dans la brochure que vous éditez c'est-à-dire des projets qui cherchent le bien-être des parties prenantes donc quand le projet d'économie collaborative ce que beaucoup de ces projets étaient à l'origine au début et raison pour laquelle ces projets ont donné lieu à beaucoup d'optimisme et d'espérance et donc quand le projet d'économie collaborative a pour but réellement de chercher une économie alternative par la mutualisation des ressources par une mutualisation et une création de valeur qui se fait par une participation de type pire tout pire et avec un objectif donc de tirer des avantages de cette mutualisation et non de rétribuer un capital il est clair que le modèle coopératif a quelque chose à apporter et les raisons quelque part pour adopter le modèle coopératif sont exactement les mêmes que ce que Isabelle Ferreira expliquait très brillamment ce matin concernant les raisons pour lesquelles la SMART a voulu se muter en coopérative et donc c'est vrai que le modèle coopératif peut et ça a déjà été évoqué tout à l'heure apporter un cadre historique éprouvé depuis plus de 150 ans un cadre dans lequel s'organise s'organise en quelque sorte le partage du pouvoir et de la valeur quand une plateforme d'économie collaborative a pour objectif fondamental d'organiser un partage du pouvoir et de la valeur le modèle coopératif a manifestement quelque chose à apporter par cette gouvernance qui en fait est en partie technique je veux dire ce que ce qui est essentiel dans le modèle coopératif c'est alors pas les énumérer maintenant parce que je ne vais pas monopoliser le crachoir pendant deux heures mais je veux dire c'est quand on regarde les principes coopératifs cette pratique coopérative est dictée par la CI et que dans les trois premiers en particulier on va rechercher ce qui fait la CI c'est l'agence coopérative internationale c'est l'alliance coopérative internationale effectivement je parle dans le jargon donc quand on regarde ces principes et on va trouver dans les trois premiers principes cinq six règles fondamentales qui sont des règles techniques et qui sont des règles techniques au niveau à la fois du partage du pouvoir enfin qui sont d'abord des règles techniques au niveau du fait qu'adhérer à une coopérative c'est faire un acte personnel d'adhésion donc ce n'est pas anonyme c'est disent les juristes in to it ou personnés des règles donc d'adhésion des règles de fonctionnement de la démocratie et des règles de contribution au capital et de rétribution du capital et s'il y a quelque chose de tout à fait essentiel dans le modèle édicotératif c'est qu'il pose la règle que si que la rémunération du capital doit être limitée c'est fondamental dans le modèle et donc ce qu'on constate effectivement dans les mouvements de l'économie collaboratif comme d'ailleurs dans le mouvement des communs qui souvent partent d'expériences sans aucune connaissance de la tradition de la vieille économie sociale et solidaire dont les coopératifs font partie c'est que cherchant un modèle alternatif ils posent des questions sur comment est-ce qu'on va régler tel ou tel problème et ce que les coopératifs peuvent faire dans ce cas là et de manière modeste je vais y revenir c'est de dire nous on a un modèle qui pense ça depuis plus de 100 ans et qui a fait ses preuves historiquement donc je crois que c'est ce que le modèle coopératif peut apporter alors c'est pas la panacée c'est à dire qu'il y a une solution et tout va être réglé vous prenez la forme coopérative tout va bien se passer je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça d'abord parce que dans l'exercice le modèle coopératif a peut-être autant à apprendre de cette nouvelle économie collaborative que l'inverse donc si c'est pour venir avec sa façon de fonctionner telle qu'on fonctionne historiquement sans mettre en cause quelque part et mettre en pas en péril mais mettre en cause certaines modalités qui vont pas remettre en cause les fondamentaux mais certaines modalités ça je pense que c'est tout à fait indispensable je vais prendre ne fût-ce qu'un exemple c'est que on parlait dans 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 l'atelier auquel je participais avant de 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 venir ici et auquel participait Michel Bowens entre autres parler de de démocratie participative de démocratie contributive par rapport à la démocratie représentative il faut reconnaître que traditionnellement les coopératifs sont plus fondés sur le modèle de démocratie représentative que sur des modèles de démocratie participative ou contributive donc sur ce plan là et par rapport aux évolutions actuelles des besoins sociaux les coopératives ont autant à apprendre de cette économie numérique que collaborative que que l'inverse et donc je voudrais terminer par par une remarque qui est aussi une remarque de comment je vais dire de réalisme c'est que adopter le modèle coopératif ça n'est ça n'est pas se simplifier la vie et donc dans notre environnement en tout cas dans un environnement qui est dans un environnement qui ne favorise pas la coopération mais plus la compétition dans un environnement qui a posé comme norme que le capital doit être rétribué avec des taux de rendement qu'on connaît de 15% ou plus choisir le modèle coopératif c'est s'imposer au moins de difficultés mais c'est le revers de la médaille c'est le côté pile du côté face ou inversement c'est clair que faire fonctionner la démocratie coopérative c'est un challenge perpétuel surtout quand les coopératives grandissent et toutes les grandes coopératives à un moment donné ont de manière définitive ou pas péché sur ce plan là parfois plus ou moins consciemment et volontairement et parfois par la force des choses je ne vais pas entrer dans le détail mais c'est vrai que certaines coopératives le public ne les perçoit plus comme coopératives parce qu'il n'y a plus de vie démocratique et que quelque part le pouvoir ce sont les dirigeants qui l'ont même s'ils sont pleins de bonnes intentions mais enfin les dirigeants se comportent au mieux quand ils sont hors contrôle démocratique ils se comportent au mieux en comment dirais-je en comment disait-on en 18ème siècle mais non en 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 despot éclairé merci mais ça c'est au mieux au pire au pire au pire il se il se comporte en dictateur mal inspiré bon donc je veux simplement dire que la démocratie ça n'est pas facile il faut voir les choses comme elles sont et la deuxième non mais vous avez beaucoup de effectivement de dirigeants coopérateurs qui sont intimement convaincus qu'ils sont bien inspirés et ils le sont souvent mais il y a de grands risques on va passer la parole à relâcher à très éclairer il y a de grands risques à relâcher la démocratie dernière chose le choix de faire une coopérative par définition on verrouille la rétribution du capital par définition on verrouille autre chose d'aussi important que la rétribution du capital qui est l'accessibilité des parts puisque les parts dans une coopérative sont nominatives donc on ne peut les céder qu'à un autre qu'à quelqu'un qui soit admis donc toute la spéculation sur la valeur des parts et la spéculation sur les dividendes est verrouillée et c'est je répète une règle essentielle des coopératives mais ce faisant on n'attire pas le capital évidemment donc depuis 150 ans on écrit des livres et des articles et des bibliothèques sur le problème de l'accès au capital des coopératives auquel bien sûr il faut des solutions mais je m'en tiens là pour l'instant merci donc au dirigeant éclairé Sandrino je vais revenir à un élément dont que Diana exposait au début de nos échanges elle disait que le monde coopératif était un monde qui expérimentait que historiquement les coopératives expérimentaient des modes de gouvernance expérimentaient des nouveaux produits des nouveaux services et puis elle a prononcé le mot sur lequel je voudrais que tu t'exprimes d'innovation alors je pense que quand on parle d'économie numérique de plateforme numérique et de coopérative il y a un enjeu d'innovation économique et je dirais que sur l'innovation économique je pense que les différents intervenants se sont déjà exprimés mais je pense aussi que nous parlons d'innovation sociale et c'est aussi sous ces mutations du monde du travail que l'économie numérique portée par des coopératives peuvent apporter des innovations sociales est-ce que ce n'est pas le cas de Smart et comment vois-tu cet enjeu de l'innovation sociale par rapport aux relations entre économie numérique et économie coopérative Merci Denis pour cette question qui est vraiment vraiment une question pas simple d'abord d'abord ce serait un peu prétentieux de ma part dans ma position de prétendre que on fait de l'innovation sociale on tente je crois plutôt j'utilise plutôt souvent le terme d'expérimentation sociale l'expérimentation sociale est une étape qui est peut-être la première étape nécessaire à éventuellement pouvoir considérer un jour qu'une expérimentation se transforme en véritable innovation je suis c'est forcément impossible de l'intérieur de décréter qu'on fait de l'innovation sociale en tout cas on tente d'expérimenter des choses nouvelles alors ce qui est intéressant c'est que nous sommes dans une période où d'ailleurs le discours sur la modernité est partout je veux dire et notamment le discours qui justifie la dimension sauvage et prédatrice du développement d'économies plateforme se justifie en grande partie autour d'un discours sur la modernité et il faut il faut reconnaître que quand je discute avec certains de mes enfants sur le pourquoi ils utilisent certaines applications et bien ce qui ce qui revient en premier c'est c'est la rapidité c'est la facilité c'est en tout cas ce qui justifie quand je les questionne de l'intérêt et l'attractivité de certaines applications c'est jamais c'est jamais ce qui moi m'intéresse c'est à dire la face cachée qui est qu'est-ce que ça change réellement au monde dans lequel nous sommes et ça c'est pas la préoccupation de tous les consommateurs multiples de ces applications et donc là c'est un sujet extrêmement important puisque nous sommes quelques-uns je dirais nous sommes pas si nombreux que ça à penser qu'il y a une alternative au développement anarchique sauvage prédateur de l'économie numérique au travers de ces plateformes il y a peut-être une lueur d'espoir de considérer que peut-être le numérique peut faciliter des nouveaux usages peut faciliter des nouveaux services peut peut-être améliorer notre vie quotidienne mais pour autant pas pas dans une perspective d'accroître d'une certaine manière les inégalités et pas d'accroître la captation des ressources des ressources humaines et des ressources naturelles et donc par rapport à ça effectivement Arnaud l'a dit il y a des petites choses aujourd'hui qui se passent dans le mouvement coopératif notamment je crois que le mouvement coopératif avait certainement d'ailleurs besoin de ça puisqu'il avait un peu tendance et je le dis de l'intérieur donc on avait un peu tendance à devenir à laisser s'accumuler une couche non négligeable de poussière sur un système de valeur dans lequel nous étions tellement enfermés d'une certaine manière autour d'un certain nombre de certitudes que nous avions sur le fait de détenir le monopole d'une vision démocratique de l'entreprise malheureusement l'enfer est pavé de bonnes intentions et le secteur coopératif bien sûr est porteur de beaucoup d'espoir mais le secteur coopératif c'est aussi quelquefois un peu perdu pour plusieurs raisons d'abord parce que on dit de plus en plus le statut ne fait pas la vertu et on le sait il y a de nombreuses coopératives dont on peut discuter de la réalité des pratiques démocratiques des pratiques de distribution des richesses le secteur coopératif a aussi favorisé le développement d'une nouvelle forme de capitalisme qui est le capitalisme ouvrier mais qui reste une forme de capitalisme qui a transformé des ouvriers en petits propriétaires d'un patrimoine capitalistique et en soi c'est déjà ça peut être tout à fait intéressant mais il est en réalité assez récent que le milieu coopératif se remette en cause se pose des questions et la voie qui a été qui a été ouverte à la fois dans le propos de Diana et d'Arnaud sur l'idée que le milieu coopératif peut être porteur d'une vision de partage de l'ensemble des parties prenantes je crois beaucoup aux formes de coopératif qui incluent toutes les parties prenantes on cite souvent le modèle français des sociétés coopératives d'intérêt collectif qui permettent d'une certaine manière à toutes les parties prenantes que ce soit le consommateur s'il faut le nommer comme tel que ce soit les producteurs que ce soit les travailleurs d'une certaine manière l'ensemble de ceux qui participent à une chaîne de production de participer à la gouvernance et au partage d'une certaine manière des richesses donc c'est de ce point de vue là que le secteur coopératif peut être intéressant ce qui est intéressant aussi et ça ça a été évoqué par Jacques juste avant moi c'est de repenser la notion du rapport au capital et ça je crois que c'est très très intéressant puisque d'une certaine manière ce que nous nous expérimentons un tout petit peu et très humblement chez Smart c'est cette idée que le capital ne devienne devienne avant tout un moyen et pas une fin en soi le capital est un moyen c'est indispensable d'avoir les moyens de ses ambitions de pouvoir de pouvoir détenir du capital pour pouvoir investir et quand on parle d'économie numérique c'est indispensable d'avoir d'avoir en tête cette notion d'investissement mais c'est pas une fin en soi dans le sens où le capital n'a pas pour but n'a qu'une fonction liée à l'accompagnement du développement d'un projet mais n'a pas pour but d'être redistribué sous une forme ou une autre et donc ce que souvent Michel Bohens aussi dit c'est l'intérêt de cette vision peut-être de ces coopératives ouvertes de ces coopératives qui d'une certaine manière dont le capital appartient tellement à tout le monde qu'il appartient à personne et ça c'est extrêmement c'est extrêmement intéressant porteur d'espoir cette idée que on peut développer des initiatives coopératives en dehors des formes classiques de coopératisme ouvrier où le capital appartient à tout le monde donc à personne ça c'est très important pour une raison aussi je vais te laisser la parole ensuite Denis mais c'est très important aussi parce que quand on parle d'espoir coopératif dans le monde digital ou des économies de plateforme on oublie quand même on participe d'une certaine manière indirectement on participe aussi au mythe de la Silicon Valley qu'il est possible de développer des plateformes qui vont révolutionner le monde en partant en partant de deux développeurs dans un garage quoi et ce mythe on y participe tous je crois que malheureusement on le sait pour ceux qui participent un peu concrètement à essayer de développer des activités on le sait c'est pas si simple que ça et si on veut que des coopératives puissent développer des nouveaux usages et des nouvelles plateformes il faut absolument avoir des moyens financiers conséquents il faut pouvoir investir et aujourd'hui il faut donc inventer d'une certaine manière des formes de financement dans un second marché qui échappent aux logiques classiques des financements des financements du classique du monde capitaliste pour pouvoir réellement changer d'échelle et inventer véritablement des plateformes numériques qui distribuent et qui partagent la richesse merci Diana comment réagis-tu par rapport à ce qui a été dit maintenant Denis c'est super frustrant d'avoir une heure une heure quart de discussion alors qu'il y a plein de sous-sujets qui viennent d'être lancés et qui mériterait vraiment qu'on aille plus loin moi je voulais juste réagir à un aspect abordé par Jacques sur le rapport entre la taille de la coopérative et la gouvernance je pense que c'est un point qui est très important qui mérite certainement qu'on continuellement au sein du mouvement coopératif on travaille là-dessus parce qu'on se rend compte que la gouvernance démocratique bizarrement c'est pas du tout naturel c'est quelque chose qui doit être entretenu il y a des formations qui sont nécessaires c'est pas aussi évident que ça de gouverner démocratiquement ensemble une entreprise après le lien entre la taille et le degré de démocratie je pense qu'on doit faire attention avec cet argument parce qu'il est souvent utilisé par nos détracteurs et moi je pense pas que le Luxembourg parce qu'il est plus petit il est plus démocratique que la Suède donc je pense qu'on se rend compte aussi d'ailleurs nous en discutant avec nos membres un peu à travers toute l'Europe on a des membres de tailles très très variées souvent les plus grandes coopératives nous disent aussi que la taille leur permet aussi d'investir plus dans la gouvernance et donc d'innover la gouvernance d'étudier cette gouvernance de mettre en place j'imagine qu'Arnaud vous voulez pratiquer tous les jours dans le groupe et donc l'investissement aussi dans la gouvernance peut aussi être facilité par une plus grande taille une plus grande une plus grande voilà une plus grande dimension ceci dit l'accompagnement du mouvement coopératif dans la gouvernance pour moi reste essentiel et pour revenir pour refaire un lien avec la question des plateformes coopératives de nouveau je pense que le mouvement coopératif a vraiment à apporter à ces nouvelles initiatives aussi sur la gouvernance il doit les accompagner il doit les former il doit apporter son son savoir qui doit être aussi continuellement renouvelé et modernisé Arnaud tu voulais aussi réagir par rapport à ce qui avait déjà été dit et puis je dis déjà que je vais lancer un appel à questions remarques objections critiques de la part de la salle donc fourbissez votre intervention pendant que Arnaud intervient je sens qu'il y en a quelques-uns d'entre vous surtout que j'en connais quelques-uns dans la salle qui sont déjà en train de trépigner et qui ont déjà fourbi leurs remarques et leurs questions juste deux sujets la question de la taille bien évidemment nous pour le coup on est vraiment confrontés et je crois que quand on est en phase de croissance de développement ce qui est le cas de Smart également on ne peut pas se contenter de considérer que parce qu'on a eu un mode de gouvernance qui a fonctionné quand on était 200 ou 300 coopérateurs que ça va être le même quand on sera 700 parce que c'est une réalité et je crois que ça a été dit par Jacques aussi la démocratie c'est pas si naturel que ça et que les contraintes qui vont avec la force que représente le fait démocratique doivent être regardées en face parce qu'on peut très rapidement s'ankiloser et on peut très rapidement perdre de vue la raison pour laquelle on a souhaité s'engager dans un processus de décision qui soit démocratique et donc adopter les statuts coopératifs et donc ça c'est vraiment très important c'est le fait que la coopérative on l'a dit et c'est important de le répéter c'est un outil mais c'est pas une fin en soi et c'est un outil au service d'un objectif qui doit être bien évidemment déterminé de façon collective par l'ensemble de ceux qui contribuent et qui participent à la vie collective de l'entreprise et donc tout ça appliqué à la question des plateformes on parlait tout à l'heure de la question des financements oui parce qu'aujourd'hui effectivement si on veut pouvoir proposer des modèles alternatifs à ces grandes plateformes qui ne sont pas coopératives et qui ne sont par définition du coup aussi pas non plus démocratiques et bien il faut qu'on aille chercher les investissements là où ils se trouvent et on a la possibilité justement via ces nouvelles technologies d'aller chercher ces financements via des crowdfunding on a Elo Asso en France qui aujourd'hui finance le secteur associatif on a des fonds d'investissement qui sont en train de se créer aussi aujourd'hui notamment qui s'appelle Coop Venture qui a été créé par le mouvement coopératif en France et on voit je cite bien évidemment la France parce que c'est le pays dans lequel se situe le siège de l'entreprise du groupe Up mais il y a également d'autres initiatives qui sont prises ça et là et aujourd'hui plateforme coopérative ESEM est en train d'essayer de lancer son propre fonds pour favoriser le développement des plateformes coopératives donc on voit qu'il y a aujourd'hui de nombreuses initiatives qui voient le jour toutes ne réussiront pas il ne faut pas non plus qu'on s'illusionne mais si on a ne serait-ce qu'un pourcentage réduit qui marche ça nous permettra d'apporter la preuve que le développement de cette économie numérique ne produit pas que des géants qui sont des machines à exclusion qui sont des machines à évasion fiscale mais qu'on est capable de reconstruire de la solidarité en appliquant des principes de fonctionnement qui sont effectivement assez anciens mais qui trouvent parfaitement matière à s'appliquer au monde digital et numérique dans lequel on vit parfait merci à vous quatre pour ces exposés nous avons encore un quart d'heure pour des questions remarques interventions de la salle et je vois déjà un intervenant à une deuxième donc on va l'un après l'autre Jean-Claude merci beaucoup merci pour ce débat si tu peux te présenter qu'est-ce que tu veux que je dise donc je m'appelle Jean-Claude Anglebert je suis ici je sais pas quel titre je suis là je suis échefin dans la commune voisine de Forêt je suis également étudiant en fin de parcours en sciences et gestion de l'environnement et je défends demain mon mémoire sur les applications et implications environnementales de la technologie blockchain donc c'est plutôt par rapport aux questions c'est sur base de ça que je trouvais que c'était extrêmement intéressant je veux pas parler de la blockchain je pense que ça prendrait un peu trop de temps et ça ferait dévier le débat j'ai trois remarques trois choses que j'ai pas entendues directement je suis arrivé un petit peu en retard veuillez m'en excuser la première c'est que je n'ai pas vu de distinction entre travail et emploi salarié l'emploi salarié c'est évidemment quelque chose qui est devenu une valeur maintenant et qui est une structure et un cadre protecteur mais c'est également vu en tout cas ça a été vu par un vieux philosophe barbu dont on a fêté le 200ème anniversaire de la naissance récemment Karl Marx comme quelque chose d'aliénant alors ça veut pas dire qu'il faut tout jeter mais ça veut dire que ça pose quand même un certain nombre de questions et ça pose des questions aussi par rapport à ce qu'est le travail et qu'est-ce qu'on fait quand on travaille et donc le deuxième point c'est quels sont les aspects qualitatifs de ce travail et en particulier comment c'est configuré par ce qu'on appelle l'économie numérique je veux dire que Amazon qui est piloté par le big data et par des algorithmes ce que ça donne ça donne des salariés qui sont obligés de porter des couches pour assurer la manutention de l'heure dans les entrepôts ça donne des livre-roux qui posent un certain nombre de problèmes que je qualifierais d'écologiques au sens généralisé du terme donc écologiques par rapport aux questions environnementales mais écologiques aussi par rapport à ce que ça produit dans la société par exemple puisqu'on est chez Smart qui est un opérateur historique des questions de création et de production artistique la création et la production artistique ça ne crée pas la même chose chez le travailleur et dans la société que le fait d'être manutentionnaire chez Amazon et ce n'est pas une coopérative qui va solutionner cette question et le troisième point très rapidement c'est la question de l'appréhension de la technologie dans son détail on a parlé de l'économie de plateforme je pense qu'il faut bien spécifier que c'est une économie du big data et c'est une économie du world wide web ce n'est pas une économie de tout l'internet c'est vraiment une économie d'une instantiation hyper majoritaire évidemment mais qui ne pouvait donner quelque part qu'aujourd'hui le big data et qui est une économie qui n'est presque plus une économie puisque ça fonctionne par prédation et par monopole c'est à dire que ça ne sert à rien de recréer un deuxième Uber un deuxième Google etc non il n'existe que parce qu'ils peuvent coloniser l'intégralité du marché et deux personnes enfin deux courants de pensée qui ont donné je trouve des réflexions intéressantes par rapport à ça ce sont les accélérationnistes donc ce sont des gens qui questionnent la gauche et qui disent grosso modo la gauche sort son goupillon son eau bénite et ses gousses d'ail quand on entend parler de technologie alors qu'il y a un enjeu dont il faudrait s'appréhender enfin il y a un enjeu qu'il faudrait appréhender et la deuxième contribution que j'aimerais bien citer c'est celle d'un type que j'aime beaucoup qui s'appelle Evgeny Morozov qui est un penseur bélarus américain je ne sais pas exactement qui a dit ceci il a dit historiquement la technologie elle rentre toujours par la jeunesse et il dit à partir du moment où la gauche alors je ne suis pas là pour parler de gauche on peut reformuler ça autrement ce n'est pas très important en négligeant la technologie néglige la jeunesse merci pour ces trois remarques oui madame voilà et avant de répondre je propose que la salle puisse avoir plusieurs possibilités d'intervenir madame vous vous présentez vous vous intervenez bonjour Camille Epinet je travaille chez UpBrussels l'agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise et je voulais signaler qu'on est aussi impliqués dans un projet européen en cours qui s'appelle EUGIVE qui est un projet européen qui vise à soutenir le développement de l'économie de nouveaux services d'accompagnement du Enterprise Europe Network pour l'économie collaborative mais nous une des spécificités de notre projet c'est qu'on veut tenir justement on veut tenir compte de l'impact social sociétal environnemental qu'a évoqué monsieur Anglebert et donc voilà si vous êtes intéressés par en savoir plus n'hésitez pas à venir me voir il y a deux offres qu'on pourrait en fait continuer le débat qui a été lancé ici dans le cadre d'un sort d'atelier interview collectif qu'on fera avec les parties prenantes le 17 octobre prochain et puis s'il y a plus des entreprises dans la salle qui sont intéressées par des entreprises ou des initiatives au sens large de l'économie collaborative qui seraient intéressées par bénéficier d'un accompagnement en 2019 voilà vous pouvez venir me voir à la fin du débat merci merci rappelez votre nom si les personnes souhaitent Camille Lepinet et je pense que monsieur Van Leckeren aura oui monsieur Van Leckeren à qui j'allais évidemment donner la parole Gaëtan mais est-ce qu'il peut y avoir un processus de transfert non oui toujours plus à droite et on arrive à Gaëtan mais bonjour Gaëtan Van Leckeren je conseille le ministre de l'économie de la région bruxelloise sur les matières dont on parle aujourd'hui entre autres j'ai une petite information de service et puis une question à nos intervenants l'info de service je suis désolé de la faire de cette manière-ci mais jusqu'au 25 juillet il y a la région recherche des entrepreneurs sociaux il y a un million sur la table pour vos projets de plateforme qui répondent aux lignes qui sont balisées par les intervenants on est en recherche parce qu'il n'y a sans doute pas assez d'entrepreneurs bruxellois qui ont des projets qui répondent aux exigences présentées par ceux-ci en plateforme mais donc on recherche activement ce n'est pas vous qui êtes à la recherche de nous c'est nous qui sommes à la recherche de vous et on a envie de vous aider deuxièmement si vous avez des projets viables il y a un fonds de plus d'un million d'euros pour investir dans vos projets si vous convainquez des coopérateurs d'investir dans vos projets on va matcher on va mettre le même montant que les coopérateurs mettent dans votre projet jusqu'à 150 000 euros si vous êtes entreprise sociale que vous avez une gouvernance démocratique et une finalité sociale ça c'est pour l'info de service mais bon je pense c'est quand même une information intéressante on peut l'applaudir d'ailleurs non ? on n'applaudit pas Gaëtan on applaudit l'information la région qui évolue progressivement peut-être la région c'est vous mais mes questions parce qu'on est tous ici très intéressés par finalement l'ambition européenne qui est ce qui nous a fait venir ici économie numérique économie sociale et ambition européenne moi j'ai souvent l'occasion de discuter avec Febeco et avec Smart et d'autres organisations qui sont présentes ici de cette ambition européenne de comment on fait pour stimuler des plateformes des coopératives qui sont donc alternatives à celles qu'on ne peut pas nommer ou qu'on peut nommer mais moi ce qui m'intéresse c'est de connaître l'ambition européenne de vos organisations en particulier celle de HOP et celle de la SECOP avec lesquelles j'ai moins l'occasion d'échanger sur quel type d'activité on peut envisager de construire à un horizon de 3 à 5 ans des plateformes qui ont une taille européenne et qui sortent de l'anonymat et quels sont les obstacles c'est ma seconde question et dernière quels sont les obstacles à ce développement parce qu'on sait qu'il y a des obstacles vraiment de comment concevoir ces modèles comment est-ce qu'on prend des décisions à 2000 sur 15 pays différents par exemple mais il y a des solutions et s'il y a des obstacles qui sont publics comment est-ce qu'on les résout qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics et comment et ça c'est je n'ai pas la réponse à ce stade-ci qui va organiser la collaboration entre 20 villes européennes qui ont envie d'aller de l'avant mais qui n'ont pas les moyens de collaborer elles-mêmes directement par exemple la région bruxelloise on est un peu petit pour initier une collaboration pan-européenne opérationnelle je ne parle pas de faire des grands raous pour dire qu'on adore les entrepreneurs sociaux je veux dire que dans trois ans on n'est pas un appel à projet belge ou bruxellois mais européen pour des projets d'ambition européenne et ça veut dire qu'il y a besoin d'une batterie d'avocats pour savoir comment est-ce qu'on fait ça avec le régime d'aide d'état par exemple donc il y a un vrai travail est-ce que vos groupes voient une solution à ça voilà je suis désolé c'est des questions que parfois on traite en groupe de travail mais que je pense qu'ils sont utiles parce que peut-être qu'il y a des enfin voilà d'aborder dans des débats publics et c'est pour ça que je le fais en marche de réunion merci oui à monsieur qui sera le dernier oui mais oui mais dites donc donc entre acteurs publics bruxellois vous pouvez peut-être grâce à notre table ronde vous parler voilà une bonne nouvelle oui bonjour mon nom est Laurent Silan en fait je suis un freelancer justement dans les domaines réalité augmentée réalité virtuelle et toutes ces choses là et je veux juste faire une petite remarque je n'ai pas de questions j'écoute beaucoup je pense qu'une des choses clés c'est que les freelancers et ceux qui sont actifs sur le terrain doivent faire revenir les informations on va dire dans tous les conseillers je tiens de toute façon à remercier mon conseiller Jörg Zimmermann pour écouter toutes ces choses là mais c'est quelque chose de crucial tout simplement parce qu'on peut gagner énormément de temps concernant les besoins et on peut perdre aussi énormément de temps dans la recherche d'innovation ou la recherche de solutions alors que c'est le client qui décide et en fonction de ce que le client décide nous demande on peut faire remonter ces informations là pour effectivement creuser accélérer la deuxième chose que je veux dire aussi c'est que ok il y a le mythe de l'inventeur fou dans son garage qui va faire des choses c'était peut-être des choses utopiques en Europe mais moi je dois confirmer que ça fonctionne dans ma vie j'ai démarré mon activité comme ça dans une petite surface j'ai suivi juste la créativité et l'innovation et j'ai réussi à facturer quand même même si c'est dur tout simplement parce qu'on ne comprend pas au début mais voilà le marché est engagé et si on a une bonne collaboration entre les freelancers et les accompagnateurs et qu'on fait des bons workshops orientés autour des besoins ça va aller bon merci pour ce témoignage positif et ces remerciements que vous donnez à votre conseiller conseiller Smart voilà un dernier tour de table parmi les oratrices et orateurs pour dire que nous devons terminer donc vous avez droit chacun nous fait des grands signes en disant que nous sommes bientôt en retard mais pas encore et donc suivant les ordres qui sont donnés et vous devez conclure rapidement en tenant compte de ce qui a été dit et Gaëtan le coréen on va pouvoir lui répondre aussi en tête à tête à ces questions puisqu'il y a des réponses qui peuvent être données j'aimerais quand même profiter de juste l'occasion pour répondre à Gaëtan juste pour précision les structures comme la CECOP nous ne faisons pas de l'accompagnement à la création de coopératives mais par contre nous nous faisons écho nous portons la voix de nos membres qui sont des organisations représentatives coopératives un peu partout en Europe devant les institutions européennes pour influencer les politiques publiques à ta question sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir voir l'émergence des plateformes de taille européenne je comprends ton je comprends ta question et je comprends on a tous envie de voir apparaître aujourd'hui des grandes plateformes coopératives qui vont faire de la concurrence ou éliminer ce dont on ne peut pas prononcer le nom ici on peut on peut je prends juste le prix comme personne le fait je me dis bon je ne vais pas le faire non plus mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'on voit sur le terrain des plateformes coopératives qui apparaissent et il y en a pas mal elles sont souvent de plus petites structures de portée locale au niveau d'une ville un collectif de citoyens qui crée à Marseille un plateau coopérative pour un covoiturage système de covoiturage je parlais tout à l'heure de ce village italien d'un système d'Airbnb local c'est ça qui est intéressant en fait c'est de voir que finalement la coopérative toujours continue être utilisée comme moyen au niveau local pour apporter une réponse aux besoins très locaux très 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 concret maintenant bien sûr si des initiatives existent au niveau de plus grandes structures il faudra pouvoir les accompagner mais qui doit être celui qui initie ces initiatives ce sont les citoyens c'est comme ça qu'on crée une coopérative c'est une initiative qui vient du local c'est pas nous au niveau européen qui décidons de créer des structures des coopératives de taille européenne ça doit toujours être une voie une émergence au niveau local maintenant sur la question des obstacles publics ils sont nombreux je serais contente de continuer la discussion avec toi il y a la question des cadres légaux dans tous les pays d'Europe on ne peut pas encore constituer une coopérative une plateforme coopérative ou des coopératives de type la smart la loi ne le permet pas la question d'accès au financement public la question et puis même pas seulement ce que les coopératives publiques mais aussi la réponse que pourrait apporter le mouvement coopératif c'est aussi une question intéressante enfin voilà donc je dirais qu'il y a pas mal d'initiatives de choses encore à faire je permets juste de rappeler qu'il y a un réseau européen qui s'appelle Rêve qui pourrait peut-être vous intéresser vous la ville de Bruxelles qui est le réseau de régions et de villes et d'acteurs d'économie sociale où la région de Bruxelles pourrait tout à fait avoir sa place pourrait changer elle était fondatrice et elle est maintenant redevenue membre voilà voilà c'est tout merci Diana Arnaud moi ça va être excessivement court parce que j'ai compris que le temps nous était compté simplement dire une des vertus du modèle coopératif et ça va être ma conclusion on l'a pas signalé on a parlé de gouvernance c'est aussi de s'obliger à investir dans l'avenir et que toutes les coopératives en tout cas c'est le cas des scopes en France sont obligées de consacrer une part de leurs résultats à l'investissement et donc dans le message qui nous est adressé notamment dans la relation qu'on a au pouvoir public c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre après les pouvoirs publics surtout quand on commence à avoir une activité économique qui génère des résultats c'est de s'assurer qu'on a les moyens de pouvoir investir dans l'avenir donc je pense que c'est simplement le message que je veux vous délivrer c'est qu'aujourd'hui le mouvement coopératif et les entreprises coopératives c'est le cas du groupe up a une capacité d'investissement dans ses propres projets et que nous ne sommes pas de ce fait dépendants des financements publics qui pourraient nous être accordés merci en une phrase un mot sur la question de la taille et de l'ambition nationale et au delà européenne voire encore plus haut et sur cette question du local et du global finalement donc je suis assez d'accord avec la remarque que des initiatives d'économie collaborative sont beaucoup plus fortes si elles partent du local en même temps par définition le local a vocation à parfois rester confidentiel voire anecdotique et donc comment faire pour que le local et le global s'articulent je pense qu'il faut réfléchir à des solutions à étage et je pense que des plateformes collaboratives devraient se spécialiser dans justement le relais du local et à un moment donné s'il y a un intervenant d'une certaine puissance il doit avoir une notoriété suffisamment connue que pour pouvoir relayer des activités et des initiatives plus locales merci et puis l'avenir l'avenir du travail et le statut du travail pour répondre ça c'est pour toi juste un mot par rapport à l'intervention de Jean-Claude Anglebert qui est effectivement intéressante sur la période qui re-questionne le rapport au travail et à l'emploi simplement pour dire que vous avez entièrement raison quand vous dites que l'économie numérique fait apparaître des formes assez archaïques du rapport au travail où c'est effectivement où c'est l'algorithme qui devient le patron et on observe d'une certaine manière des formes nouvelles de prolétarisation où des personnes se retrouvent subordonnées à la machine au point que justement comme c'est une machine elle ne veut surtout pas assumer la responsabilité qui est celle que dans le vieux système comme disent certains en France dans l'ancien monde on assumait quand on était un employeur sa responsabilité sociale d'employeur et effectivement on est par ailleurs dans une période où le monde du travail évolue aussi dans le sens ou pour employer la valeur intrinsèque du travail définie par Gors on sent qu'on est au coeur de ça c'est à dire que de plus en plus de gens par exemple viennent chez Smart après avoir quitté un emploi très stable bien rémunéré et ils viennent chez nous en disant mais je suis prêt à diminuer par deux mes revenus ce qui est quand même assez particulier dans la période qu'on vit parce que j'ai besoin de retrouver de l'autonomie de la liberté et j'ai besoin de pouvoir faire bien mon travail c'est à dire que le cadre de l'entreprise au sens large du terme ne me permettrait plus de faire bien mon travail et donc moi je trouve ça hallucinant que des gens puissent dire je veux bien être rémunéré deux fois moins cher pour pouvoir faire bien mon travail c'est quelque chose qui continue à me fasciner à m'interroger tous les jours voilà donc voilà et pour répondre terminé par rapport à l'intervention de Gaëtan Van Lecuren je pense que il faut disrupter les états-nations c'est à dire que la difficulté pour construire des choses c'est les carcans qui sont liés à la situation des états-nations et construire des alliances de villes européennes l'avenir de l'Europe c'est des alliances entre des villes et l'avenir de l'Europe passe par la nécessité d'inventer une citoyenneté européenne où des villes vont avoir l'intelligence des villes des territoires des villes l'intelligence d'inventer des modes de gouvernance où le citoyen va pouvoir participer à l'évolution des politiques publiques on a parlé beaucoup de démocratie la démocratie je pense que c'est un sport de combat moi le mien aujourd'hui c'est de scruter à la minute près le nombre de personnes qui votent et je suis content de constater qu'on a dépassé les 400 personnes qui ont voté par voie électronique à l'assemblée générale de Smart là où il y a 4 ans je suis venu à ma première assemblée générale ici où il y avait un seul membre votant donc je me dis c'est pas génial parce que 400 c'est pas assez j'espère qu'on va dépasser les 600 ce soir mais c'est évidemment pas assez par rapport au fait qu'en Belgique on a 17 000 sociétaires donc c'est pas assez mais c'est mieux que 1 et c'est mieux que l'année dernière où en fin de journée on était arrivé à 400 donc la démocratie c'est un sport de combat et la démocratie représentative on le voit aujourd'hui il y a plein de parties du monde où ça part en vrille et pourtant c'est le fruit d'une forme de démocratie représentative et donc peut-être que l'avenir de la démocratie c'est peut-être celle qu'on essaye d'expérimenter à de nombreux projets c'est celle qui va hybrider différentes formes de démocratie un peu de représentatif avec des organes des assemblées générales des gens qui ont des droits de vote qui votent mais c'est pas suffisant la démocratie elle doit être aujourd'hui aussi participative et peut-être aussi directe et l'avantage du numérique c'est qu'il offre aussi des perspectives d'une certaine manière d'inventer des nouvelles formes de démocratie merci merci à chacune et chacun je voudrais ajouter un tout petit fifrelin sur les enjeux de développement européen d'entreprises dans le domaine du numérique moi je constate quand même qu'il y a des excellents exemples de bonnes pratiques européennes d'entreprises d'économie sociale importantes dans le numérique et avec un fort taux de croissance il y en a ici ou une entreprise ici c'est smart mais il y a un deuxième exemple qui est moins connu en Belgique c'est Saint-Plon qui fête demain soir à Montreuil son cinquième anniversaire il double son chiffre d'affaires et son nombre de personnel tous les six mois et ils sont présents tous les mois ça change mais je crois maintenant neuf pays européens et même dans deux pays africains en plus c'est dit et c'est une initiative d'un petit groupe de personnes Saint-Plon c'est le nom d'une station de métro parisienne et ils ont choisi je ne savais pas quel nom prendre pour leur entreprise et ils ont pris le nom de la station de métro à côté ils sont sous statut d'économie sociale et donc c'était une petite structure ils sont 250 maintenant présents dans encore une fois une dizaine de pays ça montre que c'est possible au niveau européen et sans problèmes métaphysiques juridicaux fiscalaux nanani nanana c'est une volonté de personnes de franchir les étapes voilà donc c'est un exemple concret positif pour terminer ce débat je vous remercie les oratrices et orateurs de leur participation et merci à vous applaudissements 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 applaudissements